Salut tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Alors ça fait, si vous ne le savez pas, 3 ans, 3 grosses années que je n'ai pas fait de FAQ sur la chaîne. J'avais encore mon ancien pseudo, c'était avant la grosse pause. Maintenant, il n'y a pas de pause, tout va bien sur la chaîne. On est 9000, alors on vous parle, 9000 en un mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai gagné quasiment 2000 abonnés. Voilà, d'ici l'annonce, parce que normalement, cette vidéo FAQ était pour les 7000, donc merci aux 2000 qui sont arrivés entre deux, et merci bien sûr à tous les autres. Je ne vous remercierai jamais assez, je ne pensais pas les atteindre, et là, on est en direction des 10 000 abonnés, donc c'est vraiment fantastique, j'ai du mal encore à y croire. Alors, pour cette vidéo FAQ, je vous propose, en fond, un dessin, tout simplement, un medley de tous mes OC depuis que j'ai commencé le manga. Alors, les OC, je vous le répète, c'est les personnages inventés, donc c'est plein de personnages qui étaient à la base pour des scénarios, soit que j'ai laissés de côté, soit que j'ai concrétisées, comme Miyuki pour le one-shot, Shinsuke, qui est dans le... Kiki, oui, Kiki, non, je n'ai pas d'OC qui s'appelle Kiki, Shinsuke qui est dans le one-shot, pardon, et là, bien sûr, je commence par Iori, mon OC actuel, et Toshio juste après. Et je vais commencer tout de suite avec vos questions. J'ai répondu, j'ai pris toutes les questions qu'il y avait sur la vidéo, et même un petit peu sur d'autres, et si votre question n'y est passée, certainement, parce qu'elle avait déjà été posée avant celle-là, donc j'ai pris la première. Allez, c'est parti ! Vous avez été nombreux à me poser genre 4-5 questions de suite, donc on va commencer tout de suite, je pense, par Queen Rukia, qui m'a posé une question, alors, plutôt animé ou manga ? Alors, sachant que je suis dessinateur, j'irai peut-être plus vers manga que animé, même si je suis un grand fan, bien sûr, d'animé, j'adore regarder ça pendant que je mange, pendant que j'ai envie de me détendre, donc voilà, j'aime beaucoup les animés, mais quand je lis un manga, en fait, je mets beaucoup de temps, parce que j'adore décortiquer un petit peu le travail du mangaka, comment il a fait pour faire les cases, les personnages, la perspective, tout ça, je mets énormément de temps à lire un seul tome, parce que, voilà, juste pour ça, et vu que je suis dessinateur, je pense que je pencherai un petit peu plus vers le manga, voilà. Alors, quel âge as-tu ? J'ai 23 ans. Ensuite, quel a été le premier manga que tu as regardé ? Alors, je sais pas si tu voulais dire quel a été le premier animé que j'ai regardé ou le manga que j'ai lu, donc je vais répondre aux deux, tout simplement. Alors, le premier manga que j'ai lu, je sais plus si c'est Death Note ou Mar, pour ceux qui le connaissent, qui date un petit peu, mais qui est un très bon manga, donc l'un des deux. J'ai de vagues souvenirs, je crois que c'est Death Note, et qu'après j'ai dû lire Mar, mais je suis pas sûr entre les deux. Sinon, le premier animé que j'ai dû voir, je pense que c'était Dragon Ball, à l'époque. À moi, qu'on considère Pokémon comme un animé, ce qui est le cas normalement, donc ce serait du coup le premier animé que j'ai vraiment regardé. Ensuite, tes deux mangas préférés. Alors, mes deux mangas préférés, très très durs, très très durs comme question, mais mon top 3, c'est Death Note, Full Metal Alchemist, et Code Geass, donc c'est mes animés, mangas préférés. Les mangas Code Geass, je l'ai jamais vraiment lu, donc je pense que mes deux premiers seraient Death Note et Full Metal Alchemist. J'ai un très grand respect pour les mangas qui ont fait ces oeuvres, et je trouve le scénario, tout comme le dessin, mais d'une puissance phénoménale. Donc voilà. Ensuite, toujours une question de Queen Rukia. Alors, pourquoi tu as créé ta chaîne ? Alors, très très bonne question. Je l'avais dit il y a longtemps, peut-être même dans ma FAQ, il y a trois ans, j'ai créé ma chaîne tout simplement parce que quand j'ai commencé dessin manga, il y a de ça 5-6 ans, je dessinais déjà, mais du coup, je n'avais pas les bases pour les proportions manga, les yeux, tout ça, et je galérais, mais je ne vous dis pas à l'époque, à trouver quelque chose sur YouTube qui me permette de m'améliorer, en fait. Il n'y avait quasiment pas de tuto, c'était des vidéos de très basse qualité, bon, je ne dis pas que mes premières étaient mieux, mais bon, c'est sûr, mais je me suis dit, bon, voilà, moi, je commence à comprendre un petit peu l'anglais à l'époque, donc j'ai pu me diriger vers des vidéos anglophones qui expliquaient bien, qui m'ont permis de m'améliorer, mais je me suis dit, c'est franchement dommage qu'il y a cette barrière de la langue, je pense que beaucoup de jeunes comme moi galèrent à s'améliorer, ils ne savent pas vraiment où aller, et on n'a pas tous forcément des bouquins de tuto, des bouquins de création de manga, si vous voyez ce que je veux dire, donc je me suis dit, pourquoi pas faire moi-même des vidéos tutoriels, des vidéos où je partage ma passion du dessin, et j'ai fini, voilà, quand j'ai commencé à m'améliorer un petit peu, à avoir certaines bases pour le manga, je me suis lancé et j'ai créé ma chaîne, tout simplement, pour vous offrir, voilà, pour que les gens puissent trouver quelque chose, peut-être, qui leur convienne et qui puisse les aider, c'est pour ça que dès que vous me disiez en commentaire, merci, grâce à toi, je me suis amélioré, j'avais besoin de ce tuto, tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me, enfin, voilà, ça me pousse à continuer, parce que c'est exactement pour ça, même si je peux aider qu'une seule personne, vous êtes 9000, s'il y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes que je peux aider avec une de mes vidéos, c'est déjà très très bien, et c'est pour ça que je suis sur la plateforme, tout simplement, alors, question suivante, de quel mangaka tu t'inspires pour tes dessins ? Alors, m'inspirer est un grand mot, mais je pense que j'ai quelques influences de certains mangakas, en effet, à Un Exorcist, j'aime beaucoup le style, et j'ai fait quelques recopiages, bien sûr, à l'époque de ses dessins, et tout particulièrement, je vous donne un petit exemple, voilà, les oreilles, comment il est fait, ça me plaît beaucoup, alors, à l'époque, je me suis dit, je vais voir un petit peu comment il fait dans le détail, j'ai changé quelque chose pour le donner, pour le faire à ma manière, tout simplement, et si vous remarquez, dans mes dessins, voilà, je fais mes oreilles d'une manière qui m'est propre, mais un petit peu, il y a un petit peu d'un Un Exorcist derrière, quand même. Après, j'avais recopié énormément à l'époque du Fairy Tail, comme vous avez pu le voir au début de ma chaîne, donc il y a peut-être un peu du style Fairy Tail dans mes traits, les personnages avec de belles courbes, les personnages féminins, même masculins, j'en fais des assez secs mais musclés, enfin, voilà, après, dans l'anatomie, peut-être un petit peu de Fairy Tail, mais pas trop. Ensuite, Kazuma Kondo, j'adore le style de l'auteur de Deadman Wonderland, et j'aimerais avoir un style un peu similaire, ainsi que l'autre, enfin, après, du Rarara, c'est pas forcément un manga, c'est un like novel, mais j'aime beaucoup l'animation et le dessin, à part pour quantifier les profils, mais j'aimerais avoir un style un petit peu plus, surtout au niveau des vêtements, en fait, vu que c'est quelque chose qui se passe à Tokyo, il y a beaucoup, chaque personnage a son style vestimentaire, un chara design de ouf, et si vous connaissez pas du Rarara, je vous invite à regarder, il y a genre une vingtaine de persos et chacun a son propre look et reconnaissable direct, et j'aimerais beaucoup avoir ce style, je m'en inspire un petit peu, mais j'aimerais beaucoup aller un peu plus dans ce sens-là et avoir un chara design beaucoup plus impactant comme du Rarara. Alors une autre question de Hokaito Artil, depuis combien de temps tu dessines ? Alors celle-là on me la pose super souvent, je n'ai pas de date précise, en fait, dans ma mémoire j'ai toujours dessiné, enfin toujours, je dis toujours, c'est vraiment depuis la tendre enfance si je puis dire, je sais déjà que, genre au CP, je dessinais, je recopiais les couvertures des livres qu'on lisait en classe avec des petits personnages et les profs me poussaient à avancer mon art, à faire, je me rappelle, j'avais toujours des profs qui m'ont pas mal aidé, qui en voyant mes dessins m'ont dit, bah tiens, fais une sorte de poster avec tous les personnages et leurs descriptions, donc j'ai recopié, je me rappelle, voilà, déjà quitté le CP, j'étais déjà dans le dessin, et j'ai toujours continué, j'ai toujours aimé dessiner, mes amis m'ont toujours vu dessiner, ma famille aussi, mais avant le manga, j'étais plus dans du fantasy, du cartoon, pas vraiment du réaliste, un petit peu, juste avant de passer au manga, vu que le fantasy, ça se rapprochait légèrement sur certaines choses, quand je vous parle de fantasy, je parle d'Elf, de Lutin, de Gremlin, plein de trucs comme ça, et il y a de cela, je pense, à peu près six ans, je me suis commencé, ça va rien dire, j'ai commencé à dessiner du manga, suite à la découverte de Snowt, en animé, puis en manga papier, surtout quand j'ai ouvert un tome, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces dessins, est-ce que c'est possible de dessiner comme ça, c'est, enfin voilà, pour moi c'était une nouveauté complète, j'avais jamais vraiment ouvert un manga de, enfin voilà, comme ça, et avoir une qualité de dessin aussi folle, je savais même pas que c'était possible, et je me suis dit, bah, pourquoi j'essayerais pas, ça m'a plu, j'ai continué, j'ai continué, et me voici toujours dans le manga, donc voilà, pour l'instant ça me plaît, et voilà, depuis combien de temps je dessine, depuis très très longtemps, je n'ai pas de date exacte, désolé. Ensuite, Okaito me demande, qu'est-ce que je voudrais faire comme métier ? Alors, vu ce qui s'est passé récemment, pour moi, je ne sais pas si je vais toujours garder la même ligne directrice dans ma vie, si je vais vraiment partir sur tel ou tel métier, mais ce qui est sûr, c'est que je souhaite, ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite pas faire du dessin mon métier, je m'explique, mangaka en France c'est très très compliqué, auteur, dessinateur, illustrateur, tout autant, voilà, pour moi c'est beaucoup trop de contraint, beaucoup trop de les deadlines, l'éditorial, tout ça, ça me fait peur, je suis pas quelqu'un qui sait encore m'organiser d'une manière à pouvoir gérer tout ça, très clairement, donc en tout cas je souhaite toujours, voilà, garder le dessin de côté, mais comme une passion, comme un hobby, bon c'est plus que ça maintenant, avec cette chaîne bien entendu, mais toujours voilà, permettre de m'améliorer, dessiner comme je le souhaite et garder ça de côté, après si bien sûr, je peux arriver à un stage où je peux faire quelques conventions, quelques commissions, ça me plairait d'autant plus, mais voilà, pas en faire mon métier, pas jusque là. Et dernière question de Okaito, fais-tu que du dessin manga ? Donc voilà, je l'ai répondu, non, à l'époque je n'en faisais pas, mais depuis quelques temps bien sûr avec mon projet de manga, tout ça, et les vidéos, je fais très peu d'autres dessins, d'autres styles, mais il m'arrive de temps en temps, de me dire, bah tiens j'ai envie de faire un peu de réalisme, un peu de style tatouage, tout ça, je vous mettrai peut-être quelques dessins là dans la vidéo, histoire de vous montrer ce que je sais faire à côté, même si ça commence à dater, parce que récemment, oui, je fais que du manga, mais il m'arrive quand même de faire autre chose. Ensuite, petite question rigolote de Enfivel, dis, c'est quoi ton animal préféré, perso, c'est le renard, en plus c'est Kitsune, oh my god, ils sont trop mignonnes sa mère, donc j'espère que tu trouveras mon océ qui est donc une fille Kitsune à ton goût, et qu'elle te plaira dans l'histoire que je suis en train de créer, sinon mon animal préféré, moi c'est pas les Kitsune, même si j'ai un océ, donc il l'est, c'est le loup, je pense, dire sans me tromper que c'est le loup, j'aime bien de toute façon tout ce qui est chien, mais le loup, le côté un peu meute, un peu mystérieux, un peu force de la nature, j'aime beaucoup ça, et je pense aussi à l'époque où j'avais lu, si vous connaissez le roman fantasy, chronique des temps obscurs, c'est un petit garçon à l'époque préhistorique qui vit et qui peut communiquer avec un loup qui est franchement son meilleur ami et tout, on voit un peu l'histoire de temps en temps du côté du loup à travers le loup, et je pense ça va aider aussi à kiffer cet animal, même si c'est de la fantaisie bien entendu, mais j'adore ce côté, je sais pas, j'hésite à me faire un tatouage lié au loup, parce que j'adore franchement l'apparence, l'esthétique et tout le côté meute un petit peu du loup, enfin voilà, c'est mon animal préféré, je vais pas m'interder plus dessus, mais j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, on va passer à d'autres questions toutes assez rigolantes de Linhart, donc Linhart, merci pour tes questions de troll, que penses-tu de Xmangafan09, alors je pense que Xmangafan09 fait du très mauvais travail, ses vidéos sont de très mauvaise qualité, et voilà, je suis content qu'il fasse plus de vidéos et que Dromodjapan les surpasser en nombre d'abonnés tout le temps. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas le petit troll, Xmangafan c'était mon ancien pseudo, pas mon ancien chaîne, parce que c'est juste la chaîne qui a changé, et le pseudo avec le renouveau comme les cendres du phénix, dont Dromodjapan est sorti. Ensuite, deuxième question de Linhart, tu y trouves quoi dans les dessins ? Je pense que tu veux dire qu'est-ce que je ressens par rapport au dessin, qu'est-ce que je trouve vis-à-vis du dessin. Tout simplement, je pense que c'est pareil pour vous qui m'écoutez, je sais pas, quand je dessine, je m'évade, je suis dans mon timon, je mets mon casque, un peu de musique, et puis voilà, je crée ou je recopie, j'apprends de nouvelles choses. C'est aussi un domaine où on a toujours à apprendre, on peut pas, genre, même si on a des phases où on stagne, voilà, il faut toujours aller de l'avant, sortir de sa zone de confort, il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit la colo, l'ancrage, le dessin, les proportions, mais c'est tellement vaste, et là, ça fait des années que je dessine, et des années que voilà, je découvre de nouvelles choses, que j'apprends de nouvelles choses, et avec plaisir, bien entendu, avec un plaisir qui est toujours un peu plus grand, en ce moment, je dessine quasiment tous les jours, et c'est toujours, voilà, le temps je le vois pas passer. Donc, voilà ce que je peux trouver dans le dessin, une relaxation, je pense, de l'ASMR, non, voilà, pas autant, mais voilà, je sais pas, je m'évade, je trouve plein de choses dans le dessin qui m'apaise, qui me rendent bien. Et ensuite, dernière question, hentai, point, c'est votre question, donc je sais pas ce que tu voulais dire, euh, qu'est-ce que je trouve dans le dessin hentai, je n'en regarde pas, je n'en dessine pas, donc je ne pourrais pas t'aider, désolé. Bon, stop les questions troll, quoique, on a une question de Choco dessine, la youtubeuse si célèbre pour ses hola. Alors, hola Choco, euh, ta première question, parce qu'il y en a plusieurs, donc je pense qu'on va passer pas mal de temps, question très intéressante, soit dit en passant, si tu avais de l'argent, qu'est-ce que c'est vrai l'outil de dessin que tu achèterais ? En gros, quel outil, matos de dessin te fait rêver ? Alors, si j'avais budget infini, comme dans les Sims avec un cheat code, pour la Scintiq, bien entendu, comme toi, je sais que la Scintiq te fait rêver, et je pense que beaucoup d'entre vous, pour ceux qui ne connaissent pas la Scintiq, voilà, c'est une tablette graphique, euh, ou une palette graphique comme on dit, je ne sais pas, une tablette graphique, en fait, où on a l'écran, on dessine carrément sur l'écran, c'est pas une tablette séparée de l'UPC, euh, on voit ce qu'on dessine et on dessine sur un écran, mais c'est sur logiciel, mais ça coûte très très cher, il faut vendre un bras ou deux, et quand on dessine, c'est assez compliqué, euh, pour se l'offrir, euh, les chanceux sont ceux qui l'ont, bien entendu, mais ils font un très gros budget, donc je partirais peut-être pour ça, mais je sais pas, parce que c'est vrai qu'en dessin sur PC, je suis vraiment très nul, je pense pas que je mérite une Scintiq, en tout cas pas maintenant, euh, donc, si j'avais un budget, euh, pour répondre, pour finir la rade de répondre, je pense que, euh, je, j'investirais dans un espace de travail qui me convient, je sais pas si vous me comprenez, genre je m'achèterais un bon bureau, euh, avec plein de matériel de dessin, qui, voilà, du très bon matériel de dessin, du bon matériel de rangement, un truc bien organisé, un espace, voilà, où ça me donne envie de dessiner, parce que je pense aussi l'espace où dessiner fait beaucoup sur votre motivation, pour parler un peu de motivation, je pense que si on a un petit bureau un peu en bordel ou quoi, des fois on se dit, ouais, bon, euh, voilà, ça vous soulevit de dessiner là-dedans, or, si, voilà, si j'ai un budget assez conséquent et que je m'offre un espace à mon, à mon goût, à mon style, organisé comme je l'entends, parce que ça donne beaucoup plus de motivation, on se dit, bah voilà, là on voit pas le temps passer, tac tac, on passe de ci à là, on est confortable, je m'achèterais peut-être une planche, genre un petit peu décalée, comme les mangakas, pour éviter d'avoir le bras, euh, et la nuque surtout, parce que j'ai un peu de problèmes, hashtag raconte ta vie, euh, au niveau de la nuque, et je sais qu'à une époque c'était assez compliqué, parce que dès que je dessinais une heure, j'avais le coup en miettes à force d'être baissé sur ma feuille, là maintenant ça s'est calmé, mais j'aimerais peut-être avoir un petit poste comme les mangakas un peu surélevés, un peu, avec un petit angle, pour avoir, voilà, un peu moins de force sur ma nuque, à force de rester sur mes dessins, mais voilà, je pense que j'investirais plus dans mon espace de travail que dans un outil spécial. Ensuite, question suivante, toujours, Choco, quel est dessin dont tu as le plus honte ? Évidemment, dis-nous et montre-le avec un petit smiley. Alors, malheureusement, je vais chercher, mais je pense pas pouvoir le montrer, parce que je crois qu'il est toujours chez mes parents. C'est un dessin qui date énormément, c'est à l'époque où je commence un peu le dessin manga. Et en cours, on me voit dessiner, on fait, ah, mais tu sais dessiner des mangas, est-ce que tu ne dessinerais pas du hentai ? Je fais, ah non, je suis choqué du hentai quand même. Non, à l'époque j'étais en mode, euh, ouais, bon, je sais pas trop, après, bon, ils m'ont chauffé, j'ai fait, ok. Donc, je suis rentré chez moi, je n'avais rien à dessiner, je me dis, bon, vas-y, je vais faire ce qu'il m'avait dit. Et j'ai dessiné du hentai, le seul dessin hentai que j'ai jamais fait, euh, bon, je vous explique vite fait, voilà, c'est très simplement une fille, bon, avec un style de dessin dégueulasse, hein, à l'époque, ça date de quelques années quand je vous dis ça, euh, voilà, une fille à genoux, en train de faire un truc avec sa bouche, vous comprenez, donc voilà, le dessin, sûrement que j'ai plus honte, je me rappelle, je l'avais même scotché genre à la fin de mon sketchbook, en mode, tiens, si mes parents, ils tombent dessus, ils ne voudraient pas ouvrir la feuille directe, enfin, voilà, ils ne chercheront pas, et il sera caché à tout jamais, donc la honte, c'est ce dessin. Question suivante, quel est le dessin qui t'a fait le plus galérer ? Bon, bien sûr, en lançant l'ensemble, c'est sur mon one shot, pour l'instant, avec une trentaine de planches et tout, ça, ça m'a fait vraiment galérer, ce que j'ai dû passer, euh, c'était vraiment le début de mes planches, des Nemo, au plan final, au scan, sur PC, nanana, je connaissais pas grand chose, donc j'ai tout appris au fur et à mesure, et ça m'a fait énormément galérer, sinon je pense que mon dessin, après, le plus long, c'est celui, euh, juste avant ma pose, je crois, mon speed draw, je vous mettrais peut-être une image ou une vidéo, vite fait, de Misa, Mané, Sakura, et, ah, j'y ai mis en exercice, dans une scène, alors, du coup, j'avais inventé les personnages, je les avais refaits dans mon style, tous les trois, j'avais fait dans une scène un peu karaoké que j'avais un peu inventé, euh, j'avais fait une colo pour marqueur, peut-être, je sais plus, à l'époque, euh, voilà, ce dessin, sérieusement, j'ai dû le faire sur quatre mois, pour encercle, j'ai fait des grosses pauses, mais à chaque fois, genre, je prenais une heure par ci, une heure par là, et, euh, j'ai dû le finir au bout de quatre mois, enfin, franchement, j'étais content de l'avoir fini, et content de, voilà, de l'avoir filmé, c'est peut-être aussi parce que je devais le filmer à chaque fois qu'au final, je passais sur autre chose, mais ce dessin était très très long et très très galère. Question suivante de Choco, quelle est la chose que tu aimerais absolument savoir faire en dessin, décor anatomique au long perspective ? Euh, bah, j'aimerais beaucoup faire une anatomie, voilà, pas parfaite pour tous mes persos, bon, parfaite, je m'entends parce qu'on est sur du manga, bien entendu, ce n'est pas parfait, ni anatomiquement parlant, mais une anatomie qui me plaise, et qu'il soit ce que je veux, et que j'ai plus à galérer là-dessus, et que je peux, voilà, m'attarder plus sur akara-design ou autre chose, l'anatomie, vêtements, j'aimerais vraiment être assez balaise dessus, même si les décors, bien entendu, quand on fait un manga, c'est très important, je le ressens maintenant que je suis sur mon projet, mais je pense que, voilà, si on ne fait pas de manga, on ne fait pas forcément de décors, donc l'anatomie, elle revient toujours et toujours, donc c'est vraiment quelque chose qui serait très appréciable de savoir maîtriser complètement. Donc, question suivante, si tu devais changer quelque chose dans ton style de dessin, qu'est-ce que ce serait ? Tout. Bon, sans déconner, je ne sais pas, mais elles sont trop dures tes questions de Choco. Changer quelque chose dans mon style de dessin ? Ah oui, peut-être, on m'avait déjà fait la remarque, mais après, c'était plus mes proches, qui sont un peu moins dans le manga, qui m'avait dit, ouais, on voit que ton dessin, c'est du manga, tout ça, mais ça fait toujours un petit peu, genre, français. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait toujours un petit peu BD, franco-belge, tout ça. Enfin, il y a toujours un petit côté qui fait que ça se voit que ce n'est pas manga, et j'aimerais bien pousser un peu mon style de dessin dans le sens où on ne se dit pas forcément, ah, mais ça, c'est un français qui l'a dessiné, ça se voit, ça ne fait pas du tout japonais. Après, pas à recopier, bien sûr, le Japon, enfin, tous les mangas qui se font, mais voilà, avoir un style peut-être au niveau des yeux, quelque chose qui fait plus manga dès le premier regard, plaise peut-être plus, et puis de toute façon, ça ne pourra qu'améliorer, je pense, mon dessin. Et dernière question de Choco, pourquoi un Echi et non pas un hentai ? Pas que ça me déçoit, mais un peu quand même. Vous voyez, Choco est une grosse perverse, contrairement à moi. Alors, je fais un Echi, pour ceux qui ne savent pas. Merde, en plus, j'ai dit que je n'étais pas pervers, je me suis grillé tout seul, fuck. Pourquoi un Echi et pas un hentai ? Bien sûr, un hentai c'est beaucoup plus compliqué à diffuser. C'était mon seul dessin hentai à l'époque, peut-être que je ferai une vidéo challenge, dites-moi en commentaire, je dessine du hentai. Bon, bien sûr, je foutrai un petit peu dans la vidéo et tout ça, mais ça pourrait être marrant de le faire en vidéo. Mais un hentai complet, voilà, ça ne m'intéresse pas forcément. J'aime toujours quand même passer un peu de temps sur tout ce qui est scénario. Et un Echi, bon, bien sûr, ce n'est pas les scénarios les plus poussés, mais il y en a un minimum. Enfin, j'aime beaucoup les Echi, voilà, c'est un format assez court, même en animé, c'est toujours dans 12-13 épisodes. C'est assez drôle, c'est un petit peu pervers, voilà, ça passe tranquille, comme on dit. Donc voilà, moi j'avais envie de tester un petit peu, j'avais fait un petit shoujo pour essayer d'apprendre les bases à l'époque sur mon handshot. Là, je passe au Echi, peut-être un shonen par la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira et un hentai, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais pas tout de suite, tout de suite. Alors, question de Esprit Launel, je pense que ça se prononce comme ça. Quel est le dessin sur lequel tu as passé plus de temps ? Bon, du coup, j'ai un peu répondu, c'était peut-être le fanart de trois personnages. Après, je sais aussi qu'il y avait le dessin un peu réaliste que j'avais fait, d'une femme avec une coiffe indienne et un maquillage mortua mexicain. Je vous montrerai le dessin. Je vous le mets un petit peu là en vidéo. En tout cas, ce dessin m'a pris énormément de temps, voilà, parce que c'était du réalisme. Enfin, il fallait que j'apprenne un petit peu. Mais je ne suis pas trop mécontent du résultat, c'était à peu près ce que je voulais. Et voilà, je ne sais pas, je trouvais super esthétique les coiffes indiennes, je trouvais super esthétique ce maquillage. Je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux ? Donc du coup, je n'avais pas de modèle parce que je ne pensais pas que ça existe. Donc voilà, j'ai inventé un peu le truc et c'était en release, donc ça m'a pris énormément de temps. Je ne sais plus combien de temps, mais beaucoup de temps en tout cas. Comment t'es venue la passion des mangas et du dessin ? Voilà, comme je l'ai dit, dans combien de temps je dessine, j'ai toujours eu cette passion, j'ai toujours aimé dessiner. Donc je ne sais pas, je ne sais pas comment ça m'est venu. C'est dans ma chaîne. Non mais ça me permet, voilà comme je disais aussi, de m'évader. Et puis je vois un petit peu mes améliorations. Je me donne, j'essaye de dessiner le plus souvent possible, d'expérimenter de nouvelles choses pour m'améliorer. Même si j'ai fait quelques pauses, mais c'était il y a quand même longtemps. Là, ça fait un bon moment, surtout depuis que j'ai repris la chaîne que je ne lâche plus. Et c'est aussi grâce à vous, parce que tous vos commentaires, mes vidéos me poussent, voilà, à m'améliorer, à continuer, à ne pas arrêter. Et j'espère que mes vidéos vous poussent aussi à ne pas arrêter, à continuer de m'engager. J'ai certains commentaires qui me disent, voilà, j'ai repris le dessin grâce à toi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis vraiment très content de ça, que je puisse vous partager ma passion et vous faire pousser votre passion, qui est le dessin, vous aussi, encore plus loin. Et même certains commencent carrément des chaînes YouTube peut-être inspirées par moi, je ne sais pas. On ne m'a pas dit exactement ça. Mais j'espère que je fous des gens à ouvrir leur chaîne, à créer leur personnage, à améliorer leur dessin, tout simplement. Ton mangaka favori ? Alors, Takishoubata, je pense que c'est le premier. Après, voilà, j'aime bien Kazuma Kondo. Le dessinateur de Black Lagoon aussi, j'ai plus son nom, mais je l'afficherai. J'adore, parce que Black Lagoon, c'est que des fusillades et tout. Vous verrez la qualité du dessin, du découpage, des cases pour que ce soit clair et lisible. C'est juste impressionnant. Il y a une utilisation des trams aussi qui est monstrueuse. Donc, franchement, il a énormément de talent. On ne connaît pas forcément Black Lagoon, mais c'est vraiment super. Et après, mangaka, oui et non. J'adore un artiste qui s'appelle Birdie, si vous connaissez, qui est canadien. Et qui dessine, qui est très connu pour ses dessins de Pokémon et ses colos au crayon. Mais bien sûr, il fait plein d'autres choses. Il sait faire, enfin, j'ai vu des tableaux énormes de dragons à l'aquarelle de lui et tout. C'est un artiste énorme et il m'inspire beaucoup. Je ne le connais que depuis, genre, novembre, septembre dernier. Mais franchement, j'ai regardé toutes ses vidéos sur ses deux chaînes. Je l'ai découvert via sa chaîne un peu de tuning, de voiture, tout ça. Parce qu'il en a une. Mais j'adore, genre, sa façon de vivre. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans l'art. Mais surtout dans sa façon de vivre, dans sa façon de pousser ses rêves jusqu'au bout. Voilà, il dessine, il gagne sa vie avec ses commissions, avec sa boutique où il crée des logos, des stickers, des trucs pour la voiture, pour des t-shirts, des vêtements. Voilà, il a vraiment poussé toujours ses rêves. Il lâche rien et ça se concrétise, voilà, il arrive à en vivre. Tout simplement, il se prend un peu la tête, il fait des sorties avec ses potes. Enfin, j'adore sa façon tout simplement de vivre, de faire des conventions, que ce soit pour les voitures, pour le dessin, tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, je trouve. Enfin, pas qu'il me ressemble, mais je veux dire, il fait du skate, je fais du skate. Il dessine, je la dessine. Il aime bien un peu tout ce qui est mécanique, tout ça, même si je ne m'y connais pas trop. J'aime bien. Alors voilà, c'est quelqu'un sur lequel je peux facilement me comparer à lui. Il m'inspire énormément dans la vie de tous les jours et dans le dessin aussi. Et voilà les amis, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions correctement, que vous en aurez appris un peu plus sur moi-même et sur la chaîne, ma passion, bien entendu. Pour toutes les questions qui concernent, est-ce que tu peux faire un tuto sur ci ou ça ? Est-ce que tu peux dessiner tel ou tel personnage ? Bien sûr, je vous réponds toujours en commentaire. Voilà, je le mets sur ma liste, ce sera fait peut-être ou pas dans un futur proche ou lointain. Je ne peux rien vous promettre parce que j'ai énormément de choses de prévues, que ce soit je dessine vos os et tout ça, il y a beaucoup de choses sur les listes. Donc ça risque de prendre du temps avant que tel ou tel thème soit abordé. Bien entendu, le tuto, j'attends toujours de maîtriser un minimum avant de vous expliquer tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Ça faisait un moment que je devais la faire. Je ne savais pas trop comment la monter, je ne savais pas trop comment l'aborder. Ça fait déjà trois ans depuis la dernière. Merci à vous, vous êtes 9000 maintenant sur la chaîne, c'est époustouflant. J'espère bientôt qu'on sera encore plus à partager cette passion du dessin manga et tout. Et voilà, j'espère que cette chaîne vous plaît. Moi, j'essaye de vous faire participer, de faire une chaîne un petit peu communautaire, voilà, via les challenges, comme le Poki Challenge, via les concours, comme le concours qui est en cours. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir sur la chaîne pour les 7000 abos. Du coup, j'avais commencé un concours, vous avez jusqu'au 4 juin pour participer. Toutes les infos sont dans la vidéo, dans la description si vous voulez, ou même sur ma chaîne si vous allez faire un tour. Donc, bougez-vous si vous n'avez pas encore participé et que vous voulez. Et sinon, voilà, j'essaye de vous faire une chaîne qui vous apprend un petit peu, qui vous divertit tout simplement. Donc, pour le futur, j'espère, je vous souhaite de vous améliorer bien entendu, de réaliser tous vos rêves. Et moi aussi, j'espère m'améliorer et réaliser peut-être les rêves que j'ai aussi. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est un petit peu longue, désolé pour ça, mais je voulais vraiment répondre à toutes les questions. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz